Pour changer ta vie, il faut changer ta manière de penser. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Est-ce que tu fais partie des personnes qu'on rabaisse et humilie en tout temps? De ceux qui doutent d'eux et ont perdu toute expérience d'une vie meilleure. De ceux qui n'arrivent plus à avoir confiance en eux. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que moi-même qui suis devant vous, j'ai autrefois, j'ai traversé des situations qui m'ont fait douter de moi, de mon potentiel. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes convaincues qu'elles ne valent rien et par conséquent, ne peuvent pas réaliser leurs rêves. Et parmi ces personnes, la majorité sont des femmes, encore des femmes. Nous parlons encore des femmes. Elles sont nombreuses à s'effacer complètement et vivent et restent en marche de la société. Elles vivent sous le poids d'énormes frustrations qui les paralysent et les empêchent d'explorer leurs potentiels illimités. Comme je vous l'ai dit tantôt, cela a été également mon cas. Je vous conte ma petite histoire. Je suis arrivée en Allemagne, plus précisément en Bourg, en mai 2000. Avec plein d'énergie, avec de la vitalité, avec un feu qui brûlait en moi. Avec un désir ardent de réaliser mes rêves, enfin l'Europe a enfin arrivé. Très vite, je me confronte aux situations inattendues. Je devais m'instruire à l'université et avant cela, les dirigeants traduisaient mon bac, mon fameux bac, j'ai un bac baccalauréat administratif et me proposait de faire droit économie ou gestion des entreprises. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire en Allemagne ? On te dit, Vieschaf, Vieschaf, Rèche, Vieschaf. J'ai dit, aïe ! Pour les francophones, droit administratif ou gestion économique. Il fallait maintenant traduire. Je n'avais pas Google même le temps là pour traduire, pour savoir ce que c'est que Vieschaf, Vieschaf, Rèche, Vieschaf. Mais j'ai essayé plus de cinq fois à demander une place à l'université d'Ambour sans succès. En plus de cela, s'ommentait le problème d'intégration. La langue, et je devais survivre. Je laissais tout tomber. Après quelques années de désespoir, je tombais enceinte. Je me disais, oh, avec la grossesse là, ça va aller. Mais ma situation s'empirait seulement. Et pour me consoler, je m'étais dit, puisque je ne pourrais pas réaliser mes rêves, mes enfants le feraient. Croyez-vous que c'est possible que vos enfants réalisent vos rêves? Je dis faux. Au fil du temps, je me sentais vide. Il en manquait quelque chose pour donner un sens à ma vie. Je me lamentais tous les jours de ma situation. Et je me lamentais en silence de ma situation. Je quitte mon beau pays. Je viens chez les blancs. Je deviens femme au foyer, une bonne mère. Mais sachant même quand vous commencez... J'étais également entourée des amis comme moi. Sans vision. N'est-ce pas, dit-on souvent, qui se ressemble, ça semble. Je profanais déjà les fausses accusations contre le gouvernement. Le système. Je voyais à chacun la cause de mon désarroi, la cause de mon échec. Et un jour, c'était en 2010, je reçois un cadeau de ma tante qui est venue au Canada. Suromelle avait su, puisqu'on téléphonait régulièrement, que j'étais dans la situation désespérante. C'était quoi le cadeau ? Un livre. Le titre, c'était De Secrets. En français, La Magie. De Rondaby. J'ai pris le livre, mais pour être véridique, je ne lisais pas. Je n'aimais pas la lecture. Je n'aimais pas lire. Moi, je croyais que c'est Dieu qui va venir me sauver. Comment je dois lire ? Quand je lis, je dors. Comment j'attends le cadeau ? Vous connaissez quand vous arrivez, vous venez d'arriver dans des situations difficiles. Qu'est-ce que vous attendez ? Lâge. Mais qu'est-ce que j'avais reçu ? Le livre. Malgré cela, je lisais petit à petit. Parfois, je somnolais, mais je lisais. Je m'étonnais de temps en temps des idées fabuleuses qui sortaient du livre. Je notais même parfois, je me disais, aïe ! Qui a même écrit ce livre ? Je mettais même en application le pouvoir de l'attraction. Si vous avez lu Le Secrète, vous connaissez tous le pouvoir de l'attraction. Et cela fonctionnait. Même, la motivation s'installait, mais rapidement, je retombais dans mes pensées négatives, dans mes trains quotidiens. « Oh, les enfants ! » « Oh, mon mari ne m'aide pas ! » « Oh, je veux faire comment ? » Le stress. Le mot stress, je ne connais pas le mot stress dans mon pays. J'arrive en Europe. Qu'est-ce qui ne va pas ? Stress ! Mais, je m'en procurais encore d'autres livres, comme « Les neuf lois de la monie » de Wandaïa, « Prenez le contrôle de votre vie » de Barbara Végey, et bien d'autres. « Dites-moi, pourquoi je n'aimais pas les livres et je m'en procurais des livres ? » Tout simplement parce que j'avais appris, pour changer ta vie, il faut changer ta manière de penser. Et pour changer ta manière de penser, il faut se développer personnellement. Et pour se développer personnellement, il est primordial, le lire les livres, sur le développement personnel. Je continuais à fouiller dans les réseaux sociaux. Je prenais l'information en ligne. Je voulais quelque chose pour booster ma vie. Je ne pouvais pas toujours rester comme ça. Je suivais les livres audio. Et un jour, c'était en janvier 2022, donc l'année dernière, je tombe sur l'une des vidéos de Valais et il y a quelque chose qui m'avait vraiment attiré mon attention. Il disait, lorsque vous suivez la formation en ligne, vous recevez simplement les informations. En présentiel, en plus des informations, il y a de l'émotion qui accompagne les informations. j'ai dit, j'ai dit, aïe, la fin, elle est chaude. Vous voulez que je répète ? Peut-être que vous allez donner votre témoignage aujourd'hui, à la fin de la formation, vous allez me dire ce que vous avez ressenti aujourd'hui. Et frévrier, j'étais inscrite déjà dans la communauté des chercheurs d'agents, puisque je cherchais toujours quelque chose pour booster ma vie. et je tombe sur une publication, conférence sur la liberté financière à Lyon. Ça devait être le 26 février à Lyon, organisé par Valère Bélias. J'ai dit, c'est sérieux. Je n'étais même jamais à un séminaire de mon quartier. C'était en 2022, l'année dernière. Je suis arrivée en Allemagne, vous vous rappelez, en 2000, je n'étais même pas. Il fallait négocier avec le patron de la maison. Je vais porter mon sac pour aller à Lyon. Me voilà à Lyon. Mais ce qui est un résultat de cette formation, de celle de la conférence, je n'ai même pas écrit dans mon livre, mais je vais vous dire ce qui s'était passé là-bas. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, mais je vous dis ça aujourd'hui. À la fin de la formation, c'était le moment de réseautage. Vous savez, vous réseautez, il y avait un coin bien aménagé où les gens donnaient les interviews, les expressions et tout. J'étais déjà très discrète. Lui, il était là. C'était le photographe. Là, il était avec la lumière. Bien comme ça, les gens tenaient, on parlait, le gros micro était là. Et puis, j'entends derrière moi, Maman Forever, bientôt, ça serait ton tour. J'ai dit, aïe, je me tourne, je vois ces valets. J'ai dit, mon tour de quoi ? Il dit, pour donner des impressions. J'ai dit, non, 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 non. On va parler, moi, je ne parle pas. Je n'ai jamais, je ne peux pas, devant le micro, non, Valais, non, non, non. Et j'étais accompagnée de blondes, elle est là aujourd'hui. Elle a dit, oui, Maman Forever, il faut aller parler. Tu as aussi. J'ai dit, non, je ne peux pas. Et vous savez, en allemand, quand vous dites non, c'est non. Mais j'avais oublié que j'étais dans ma communauté des Africains. Je vous donne un conseil. Si vous arrivez en allemand, si un allemand vous propose quelque chose, si vous voulez dire oui, c'est oui, ou non, c'est non. Sinon, vous l'avez peut-être resté affamé. Chez nous, en Afrique, on dit, tu veux mentir ? Je dis non. On dit, prends un peu, non. Prends un peu. À la fin, tu manges quatre plats. Donc, j'étais moi, tranquille. J'avais déjà dit, moi, non. Et j'étais encore derrière moi. Il me dit, Maman Forever, voilà Valérie là qui est en train d'arriver. Il dit, Maman Forever, c'est à ton tour. J'ai dit, hey, donc je vais aller parler. Et je m'avance, et je suis restée, c'était la lumière, mais directement, j'étais dans le noir. Je ne suis pas tombée, hein. Mais, je me suis retrouvée dans le noir. Je ne pouvais pas me présenter. Je ne pouvais rien dire. Je tremblais. Je croyais que le monde entier me regardait. Que les gens devaient se moquer de moi. Je n'avais jamais. Je grelottais, je tremblais. Je transpirais. Et j'étais aussi devant ça. Je... Valérie, lui, là, il a constaté, il est venu devant, il a parlé. Mais, demandez-moi ce qu'il avait dit. Je ne peux pas vous dire. Parce que j'étais dans le noir. J'avais peur. Je doutais de moi. à la fin de la conférence, avant même d'arriver à l'hôtel là où je logeais, je m'étais trans... j'étais trans... j'étais... j'étais... je ne sais pas ce que je veux dire. J'étais inspirée. J'étais transformée. J'étais émue. je m'étais mûée d'une nouvelle personnalité. Je me sentais comme un papillon qui était dans son cocon en train de dire « Sors ! Il est temps de sortir ! Sors ! Sors de ce corps ! » J'arrive en Allemagne pour la toute première fois. Je m'assois devant le miroir. Pourtant, je faisais des formations pour la confiance en soi. On fait la formation en ligne « Confiance en soi ! » Regardez-vous sur le miroir et puis parlez. C'est-ci. Dès qu'on vient de la formation, on ferme. On dit « Oh ! Nous, on a confiance en nous. On vient de faire la formation en ligne pour la confiance en soi. » Et... Passez à l'action. Oui, passez à l'action. Je me suis assise devant le miroir et puis je me suis dit « Qui suge ? » « Qui suge vraiment ? » « Pourquoi suge là ? » « Quelle est ma mission de vie ? » Et si j'avais une mission de vie, où vais-je commencer ? » En définitive, je me suis rendu compte que nous tous, nous avons un potentiel illimité. Mais les femmes, nous les femmes, nous en avons plus. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Nous étouffons nos potentiels, nous étouffons, soit en disant « Nous sommes mariés », soit en disant « Nous avons les enfants », soit en disant « Le gouvernement », soit en disant « Nous, on a peur ». C'est nous qui étouffons, nous, ce que nous avons comme potentiel. Monsieur, je ne peux pas vous donner le micro. Je m'excuse. Je m'excuse. Il faut comprendre que ce n'est pas le côté de cœur que je vous écoute la parole. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre mes expériences dans ce livre « Libérez votre plein potentiel ». La conférence sur la liberté financière m'a permis de me libérer. Et moi, j'ai dit « Je vais permettre aux femmes de libérer leur plein potentiel. » Ce livre, c'est pour que ces femmes, tout le monde, mais plus les femmes, retroussez vos manches et allez à la rencontre de vos rêves, à la recherche de vos rêves, à la conquête de vos rêves, qui est pour moi la vraie signification du mot « réussir ». C'est pour vous permettre de ne pas avoir ce sentiment d'insuffisance comme j'ai eu. Je n'aimerais pas qu'une femme ait ce sentiment d'insuffisance. Parce que je sais qu'à un certain moment de la vie, on se sent seul, on se sent humilié, on se sent vide. On n'a même plus le goût de faire ce qu'on veut faire. On a l'impression que la vie ne vaut pas la peine. La vie là, que vous voyez la vie belle comme ça, mais on a l'impression que la vie ne vaut pas la peine. Et on se dit, quelle est ma mission de vie ? Pourquoi suis-je là ? Où ces femmes qui se définissent par l'activité qu'ils ont aujourd'hui et elles se disent, ça y est, je ne peux plus rien, je suis obligée de faire. Ma soeur, tu n'es pas obligée de faire cela. Pardon, tu as quelque chose en toi que tu as donné. Mais découvre cela. C'est pourquoi j'ai mis dans ce livre les secrets qui m'ont permis de me déchaîner. Toute la recette du processus de ma transformation, de ma croissance, est dans ce livre. Lorsque les personnes de mon entourage, on a vu, lors du processus de ma croissance, on a dit, Aïe ! Maman Foréva, qu'est-ce qui ne va pas ? Mais on te voit, tu es dans les réseaux sociaux, tu parles, tu donnes les conseils, tu motives les gens. Parce que Maman Foréva qui suis devant vous, je ne pouvais pas parler. Je croyais que les réseaux sociaux c'était pour les autres. Je ne pouvais pas tenir une conversation à une personne. Devant quelqu'un comme ça, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas vous regarder. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Aïe ! Maman Foréva, c'est ce que les gens disent dans mon entourage. Tu as de la vitalité, de l'énergie, tu dégages de l'énergie. Oui ! Maman Foréva dégages de l'énergie parce que je fais partie des femmes qui étaient toujours fatiguées, qui étaient toujours soucieuses, qui étaient toujours craises, qui étaient toujours... Aïe ! J'ai les bobos passés, j'ai les bobos palais, j'ai les bobos comme ça. Et Maman Foréva, comment faire pour être comme toi ? Mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied Foréva Santé Vitalité. Oui, Foréva Santé Vitalité pour aider les femmes à retrouver et à garder santé, vitalité, énergie, endurance, la paix même. Parce que si tu n'as pas la paix intérieure, où est-ce que tu vas aller trouver ta mission de vie ? L'amonie, le sourire. Et on y retrouve. Nous donnons les conseils, nous accompagnons jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. Nous recommandons les suppléments nutritifs à base de l'aloe vera, aloe vera pu, naturel. Et dans l'accompagnement, vous allez crier la danse. Nous mettons la danse dans la cour. Vous allez dire, les noix dansent. Oui, les noix dansent. Et puis, et après, demandez plutôt que les noix dansent. Mais après, qu'est-ce qui se passe après la danse ? La danse réduit le stress. La danse permet de s'affirmer. La danse améliore l'estime de soi, la confiance en soi. Et la danse, avec la danse, tu ne vieillis pas. Vous voulez vieillir ? Vous voulez vieillir ? Non. Et la danse donne de la bonne humeur. La danse ouvre votre esprit. Je dis bien, la danse ouvre l'ouverture de l'esprit. Si l'esprit est fermé, ton Dieu, ton Allah, je ne sais pas ce que tu vas dire, viens et dis, lève-toi et pars à la mission. Pars, fais telle chose, telle est ta mission de vie. Comment tu vas comprendre si l'esprit est fermé ? Ouvrez vos esprits, vous allez comprendre la voie de votre divin. de l'esprit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501